Musique de générique Vous, allez, débarquisez-vous Débarquisez-vous Qu'est-ce que vous faites ? Pourquoi vous vous battez ? C'est bon Passe de ce côté, passe de ce côté Pourquoi tu n'écoutes pas ? Je vais te frapper, hein Le nez comme le clou de girofle C'est quoi ces bêtises ? N'êtes-vous pas de bons amis ? Monika, elle ne peut pas être appelée amie d'une personne Elle ne peut pas aussi être appelée amie d'un groupe de gens C'est une traîtresse Depuis que cette sorcière est venue à Abba Et qu'elle n'est plus du tout calme En quoi est-ce ma faute ? Et qu'il a dit qu'il ne te veut plus C'est moi qui l'aime Qu'est-ce que tu dis ? Je vais vous frapper C'est moi qui l'aime Vous ne m'écoutez pas Ça veut dire que vous Vous battez pour un homme Cet homme pour qui vous battez maintenant ? A-t-il De sein ? Donc vous vous battez vainement comme ça Allez Tenez-vous Tenez-vous Tu pensais que tu t'es Sop n'est-ce pas ? C'est moi qui l'aime Il t'aime pas C'est moi qui l'aime Je regrette Pour avoir intervenu Aujourd'hui Battez-vous bien N'importe quoi Tenez-vous Tu t'appartiens pas C'est moi qui l'appartiens Monica Viens s'il te plaît Viens-vous Tenez Sainte Laisse Laisse mon parameter Je te viens C'est interdit Laisse-lui Laisse-lui Eh Tu ne sais plus saluer les gens ? Oui, c'est Monika. Hakuna. Qui est-ce que je dois saluer? Cette petite souris qui est devant moi. Hein? Es-tu folle? Hakuna, c'est réellement toi qui oses me parler ainsi. Qu'est-ce que tu as fumé ce matin? T'es douche quelque chose. Tu essaies de dépasser les limites puisque tu as accompagné des gens. Es-tu malade que je la salue? Elle qui n'était même pas dans le plan de Dieu quand ma mère m'a mise au monde. Que je vienne la saluer. C'est toi qui prends charge ma famille. Connais-tu ma mère? Ou connais-tu mon frère, le fou, qui joue aux jeux de Paris? Mais qu'est-ce que tu as? C'est quelle audacité! Comment oses-tu te tenir devant moi et ignorer ma présence? Sais-tu que je suis la princesse de ce royaume? J'ai même mes mains sur la tête. Ça m'étonne que ce soit toi qui sois en train de me parler. Je vais te gifler et tu vas transpirer. Ose dépasser cette limite. Arrive jusqu'ici, comme ça je te saluerai. Est-ce que tu m'as pigé? Je disais que quand ta mère t'a mise au monde, moi j'avais déjà décroché mon bac de secondaire. Et pendant ce temps, ta mère traînait encore dans les barres en train de se saouler. Ce qui veut dire que tu es loin d'être de ma génération. Je dois te saluer moi dans ces villages où nous respectons ceux qui sont plus âgés que moi. Tu as un problème avec ta tête. Monika, par le pouvoir qui m'a été conféré à tant que chef-tête de ces avants dans le palais, je t'ordonne de venir la salue. C'est toi qui me pointes du doigt. Tu me pointes du doigt. Tu crois que tu peux te battre avec moi? Je vais te frapper comme pas possible. Monika, laisse-la tranquille. Va-t'en, va-t'en d'ici vite. Es-tu malade? Regarde-la. Apprenez à respecter les grandes personnes. Apprenez à votre demoiselle à respecter les grandes personnes. Dès qu'il te prend dessus, puisque tu as porté la robe soirée, oses dépasser cette lumine, tu verras. Puisque tu parles, viens, arrive jusqu'ici. Si je te frappe, tu ne sauras plus te rélever. Tu ne sauras plus te mettre à debout. Tu vas rester au sol. Approche, non? Dingue. Approche, non? Brave, t'as peur. Approche. La façon dont je vais te frapper. Puisque tu as un peu grandi et que tu as gagné un peu de poitrine, tu oses faire la bouche. Tu oses les épaules. Tu prends tes aigles. Viens, non? Viens dépasser cette limite. Viens, venez, approche. Je vais te lancer cette pierre. Si je vous reviens là. Il vous dit que tu as gagné un peu de poitrine et que tu as gagné un peu de poitrine, puis tu as gagné un peu de poitrine, puis tu as gagné un peu de poitrine. mais vous savez de quoi je parle je vous l'avais dit voilà c'était sûr que tu allais seulement mentionner cela tu es toujours intéressé par les manger mes salutations mais anciens viens approche pourquoi tu fais cette tête pourquoi est-tu fâchée maman il ya un petit rat qui vient de m'insulter lorsque j'étais en train de surcler dans le royaume quoi une fille locale est ce le nom d'une personne papa il s'appelle monika je veux qu'elle soit puni pour avoir une ma journée pour avoir gâché ta journée elle doit être puni garde oui votre test fait venir cette idiote tout de suite au palais oui ma monique mais qui a pu faire une telle histoire mais ce n'est pas du tout une bonne idée c'est bon va dans ta chambre je vais m'occuper de ça merci ok il ya des gens qui aiment se chercher eux mêmes des problèmes pourquoi a-t-elle fait cela il ya des gens vraiment audacieux je bois nos ok monika pour avoir insulté notre princesse maman jusqu'à présent monika n'est pas toujours revenu j'espère que tout va bien maman tu connais monika non elle est peut-être quelque part en train de se battre dieu va aider cette fille se battre et tu dis que tout va bien est-tu normal tu connais ta fille maman est pas encore revenu du marché j'espère que tout va bien il est quoi un problème qu'est ce qui s'est passé hey on y va maman oh il a un problème je dois vite aller chercher monika et lui dire de prendre ses jambes à son cou il a un danger danger le tinclair là qui fait ses ses bras comme ça chaque fois qu'il est comme ça il a un problème tu les connais c'est un garde non il travaille dans le palais il est dangereux maman arrête ces choses ferme la porte prend tout je reviens bientôt entendu n'ouvre pas à moi ce que je frappe le sucre passe moi le sucre vite le sucre n'ouvre pas à moi ce que je frappe ok j'arrive ok dangereux comment ça hey hmm excusez-moi excusez-moi s'il vous plaît excusez-moi s'il vous plaît et je suis en train de chercher la parcelle de messieurs judo j'avais demandé à une fille et puis elle m'avait dit de suivre ce chemin pour y arriver cet homme est méchant oh cet homme est méchant oh c'est lui le préfet non c'est lui le préfet non c'est lui le préfet non c'est tes frappes tu perds tes sens c'est tes frappes tu perds tes sens attention et recusé au palais c'est comment la situation ma princesse vous ne pouvez pas imaginer combien elle est devenue docile bien c'est exactement ce que je voulais d'elle là maintenant elle me donnera le respect que je mérite viens avec moi oui ma princesse maman maman Emeka c'est comment elle est revenue tu veux dire ta soeur ça aussi ah ah de qui était-il question avant elle n'est pas revenue Chai j'espère seulement qu'une le part est en cours des routes maman calme tu ne t'inquiète pas je j'irai la chercher davantage dans le village au cas où je ne la trouve toujours pas directement au palais ok soit pris donc sûr ferme la grille oui mon fils je le fais je le fais tout de suite oui il faut la verrouiller bien oui je le fais oui je le fais sois pris d'en haut d'accord cette fille elle veut m'importuner pour qu'elle se prend même ah non je ne la laisserai pas je ne la laisserai jamais prendre mon homme hein mon dieu l'homme pour lequel moi j'ai tant souffert depuis tous ces temps combien de années je fais avec cet homme combien de temps je te fais avec cet homme moi j'ai arrangé mon homme aujourd'hui elle fait me piquer mon homme ça ne marchera pas je ne la laisserai pas faire je ne la laisserai pas elle va me sentir et cette fille non non et non et laisse moi te dire hein je vais m'en prendre à toi angela je vais te montrer pourquoi je suis capable tu verras avec mon homme je ne te laisserai pas faire tu vas voir non je suis là pour toi tu verras qu'est ce qu'il y a au guigny il ya quoi oui on le fait mais c'est super qu'on le fait mais attend mais mamanji laisse moi te dire c'est un grand homme comme toi un sort de n'importe où dans ce village est pour te piquer celle que tu aimes qu'elle sera ta réaction c'est vrai c'est que tu me dis là c'est très profond dans ton cou comme ça tu as déjà tombé très bien c'est ce que cette fille va avoir elle va vraiment l'avoir comme ça elle saura qui est ifoma idiote pour qui elle se prend elle veut me piquer mon homme dans ce village non je ne la permettrai pas elle verra du coup je suis capable non qu'est-ce que tu insinu il faut moi il faut moi est ce que cette fille va bien j'aime même pas plus elle m'a même pas laissé le temps de me renseigner auprès d'elle elle faisait que par les papas il faut massacrer la fille toi aussi tu as tes problèmes donc c'est toi la villageoise la stupide villageoise sans cervelle qui a osé défier ma fille en cours de route oh non non ma reine essaye de me comprendre je voulais juste la récadrer et on va aussi blasé mais c'est pour moi comment oses-tu dire ces gens de bêtises devant moi oh désolé ferme ta gueule c'est grave qui ça tu es parfaitement une menteuse maman cette fille m'a dénigré devant tout le monde dans ces villages elle a insulté ma personnalité elle doit subir une peine le sang royal n'est même pas le sang royal n'est pas supposé mentir soit j'ai demandé ton opinion princesse maman enseigne une très bonne leçon à cette idiote donne lui la pénition qu'elle mérite pour son crime d'ailleurs fais les tout de suite comme ça elle ne lui ira pas toute sa vie aux marines et s'il vous plaît quand même elle est plus petite par rapport à moi j'ai assisté à ça et toi elle est une petite comment os tu me rappeler ça dans ce cas avec princesse rassure toi de lui laisser des cicatrices sur son corps comme ça chaque fois qu'elle va regarder elle va se souvenir de toi idiote foutez qui t'a dit de lever à la loi est sortie c'est pourquoi je me suis levé non je veux encore m'agénier pourquoi es-tu là alors es-tu devenue la reine pourquoi je m'agène devant toi et les interfèrent pas dans cette affaire je peux m'agénie finalement sommes nous des amis comment je peux être un ami moi qui assisté à tannis garde pourquoi tu veux faire intervenir les gardes dans ces petites choses on peut les gérer le même nom n'est ce pas pourquoi tu t'appelles garde garde à tout moment ok il peut venir n'y a pas de souci akuna baise ses pieds j'ai l'entendu baise ses pieds les pieds ou les jambes maintenant arrêtez avec ces choses faites moi gagner de temps s'il vous plaît j'ai beaucoup de choses à faire baise ses pieds c'est toi qui le baise ou c'est moi non voilà je vais me rattraper je vais me rattraper je vais me rattraper et et ... C'est pas Kelly... ...la petite amie du Ouma... ... Pourquoi la fille la pleure? OK Ah! Donc c'est pourquoi... C'est pourquoi la fille la me posé ces questions... ... je vois maintenant... Ah! C'est parti. Mes deux enfants, mais où est-ce que j'irai les chercher ? Hein ? Où est-ce que je vais les retrouver ? Par où est-ce que je vais commencer ? Hein ? Qui dois-je appeler ? Mais c'est quoi ça mon dieu ? Hein ? Que dois-je faire ? Hein ? Hey ! Timo ! Dieu ! S'il te plaît ! Hein ? Ok ! Je crois que je dois les attendre ici Peu importe là où ils sont, ils vont me trouver ici Tchai ! Tchai ! Monika ! Emeka ! Hein ? Mais où êtes-vous ? Pourquoi seigneur ? Seigneur ! Ok ! Ha ! Oh ! Il viendra me trouver ! Il viendra me trouver ! Je suis là ! Oh ! Bébé, il faut m'avoir une fille locale Elle est trop primitive à mon goût Elle ne s'habille même pas bien comme toi Regarde-toi, tu es si choco bébé Hein ? Tu es si choco Tant que c'est maintenant que tu réalises que je suis comme ça Eh, non ! Tu es mon ange ! Tu es mon rayon solaire ! Tu es mon popo miki-miki de abaradou ! Oh ! Aña Ouantoutoum ! Oh Malicha ! Elle a le devant ! Elle a le derrière ! Elle a tout ! Je ne peux pas t'abandonner mon ange ! Quelle s'en est c'est toi ma préférée ! Quelle s'en est c'est toi la plus belle créature que j'ai choisi ! Que toutes les autres filles s'en aillent ! Nous mourrons ici mon bébé ! Nous mourrons ici mon ange ! Tu sais que je ne suis pas une villageoise comme il faut ! Tu peux-tu être une fille villageoise comme elle ? Elle est trop primitive mon bébé ! Mon ange ! Je veux t'emmener dans une boutique et t'acheter d'abé ! Tu dois avoir l'air élégante bébé ! Allons-y mon ange ! Mon bébé ! Allons-y mon ange ! Mon ange souris pour ton bébé non ? Souris pour moi ! Tu sais que je t'aime non ? Quand tu ne souris pas ça brise mon cœur ! Doucement, doucement, allons-y ! Allons-y ! Oh mon bébé ! Pino, pinon ! Eh ! Mon rayon solaire ! Oh ! Mon tout ! Mon ange ! Eh mon cœur ! C'est toi seule ! C'est toi seule que j'aime ! Tu es mon amour ! Tu es mon cœur ! Que les autres filles s'en aillent ! Je ne les veux pas ! Que les autres filles s'en aillent ! C'est toi seule que j'aime ! Jeune homme ! Jeune homme ! Bonsoir ! Bon après-midi ! Pardon, hein ! Vous avez vu ma sœur ? Ta sœur ? Ouais ! Comment devrais-je se connaître ta sœur ? Je suis un étranger ici ! Oh ! Venez, 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 s'il vous plaît ! Ok, ok, ok ! Euh... Est-ce que vous avez vu certains... Certains gardes du palais dans les entours ? Euh... J'avais vu deux gardes du palais ! Euh... Exactement, elle est foncée d'état ! Aïe ! Ah, il y a des fous partout ! N'est pas tout ! Sous-titrage ... 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 Monita. Mon nom, c'est une quête. Ok, merci. D'accord. Et je pense que je passerai demain tes rondes visites. Ok, je ne sais pas vraiment comment sera mon programme de demain, mais tu te vois, est-ce que sur demain, j'aurai à faire la cuisine? Bon, de toutes les façons, je verrai ce que je pourrai faire. Laisse-moi aller le faire rentrer à la maison. Bon, laisse-moi te dire aller le faire. Encore? Encore? Pitié pour toi. Laisse-moi finir mon travail. Oui, parce que j'avais commencé à te dire, non? Merci. Merci beaucoup. De ce côté, de ce côté. Ok. Ok. Bonsoir, maman. Mais c'est qui ça encore? Excuse-moi, excuse-moi. Tu cherches quelqu'un? Pas vraiment, maman. Je viens juste d'accompagner une amie et maintenant je rentre à la maison. Mon fils, n'est-ce pas? Non. Vous êtes la maman de Maneka? Oui, je suis la mère de Maneka. Oh, heureux de vous voir, maman. Je t'en prie. Merci, maman. C'est quoi ton nom? Je m'appelle Ikenna. Ikenna? Oui, maman. Ok. Est-ce qu'elle t'a donné un boire ou à manger? Pas vraiment. Je suis un peu pressé. Même la prochaine fois, maman. C'est vrai? Oui, maman. Ok. Au revoir. Oui, d'accord, maman. Prends soin de toi. Bye, maman. Bye. Où est-ce que tu vas comme ça? Toi, maman, regarde. Aujourd'hui, rien de grave. C'est juste que, tu sais, je me suis endormi. Et quand je me suis revu, je regardais le match d'aujourd'hui tel que je les ai vus. Je peux prendre Chelsea. Je prends Budo. Je prends Nima. Je les mets ensemble. J'aurai 50 points. Je t'ai dit, je vais juste aller investir 200 et j'aurai beaucoup de bénéfices. Je t'avais dit. Tu vois, ta tête, ta tête, ta tête, ta tête là, t'as pas beaucoup de chance. Je veux pas d'argent ici. Mais si tu as 200, aide-moi à jouer aussi, joue pour moi aussi. Tu veux que je joue pour toi? Paris pour moi aussi. Je veux jouer pour toi. Je t'ai pas eu de jouer. Non, Higoui. Que veux-tu dire, Higoui, n'est-ce pas, Higoui, notre président? Je sais que c'est pas lui, Higoui. Qu'est-ce qu'il y a comme ça? Oh, toi aussi. Ne joue pas plus que ça. Je m'en vais. Je sens où le Paris. Laisse-moi aller jouer. Laisse-moi aller investir pour avoir des bénéfices. Eh, mais Dieu, on aura l'argent. Et 50 points. Maman, je sais. Mais je dois trouver un homme qui va conquérir mon cœur. D'accord. Tu dois juste savoir, ma fille, que ton père et moi, nous te soutiendrons dans tout. Tout ce qui te rendra heureux, ok? Princesse, je crois que ta maman et moi allons te donner le meilleur de soutien. Oh, vous êtes une idée merveilleuse. Je vous aime de tout mon cœur. Viens dans mes bras. Je t'aime, maman. Et je t'aime encore plus, ma fille. Maman, j'étais sur le point d'aller faire un tour dans le royaume quand tu m'appelais. Je peux partir? C'est bon, tu peux y aller. Sois prédente, ma fille. D'accord. Bye. Au revoir, chérie. Prends soin de toi. D'accord, maman. C'est bon. Je dois prendre mon truc. Tu veux me voir? Je suis à l'écoute. Qu'est-ce que tu veux? Ekenne, c'est aussi jeudi, Foma. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Ekenne, toi aussi, hein? Ce que tu fais à la fille là, n'est pas bien. Ce n'est pas du tout juste. Tout le monde dans ce village sait depuis quand tu as été avec Eifoma. Pourquoi couches-tu avec son ami? Pourquoi? Et en quoi ça te concerne? J'aime son ami. En quoi ça te concerne? Dis-le-moi. Ça ne me concerne pas, bien sûr. Mais écoute, je suis là pour te faire comprendre quelque chose. Hum? Eifoma là que tu vois est une fille qui t'est destinée. Elle est bien. Comment peux-tu te marier avec cette fille là appelée Angèle? Une fille qu'on a rapatriée là-bas? Oui, non. Elle avait quitté ici sûrement, ici sûrement, ici sûrement à Obaye. D'Obaï à MCC, d'OMCC à Union Bank. D'Union Bank à Bata, de Bata au parc, du parc à la route du port à Cour. Du port à Cour à Oboya, de Oboya à Homo Hill, de Homo Hill à Arriera. Après Arriera, finalement, finalement, elle s'est retrouvée à Oryoku. Dans tout ça, elle flirtait avec des hommes. C'est cette fille là que tu veux passer ta vie avec? Analise ça non. Qu'est-ce que la fille là a? Attends, Ebouka. Et que... Attends, Ebouka. Donc Eifoma t'envoye. Pour venir insulter mon Angèle. Ma tonton Miki Miki Ogbara Chokoro Ogbara Doumou. Ma petite amie si belle, avec un derrière devant, Eifoma t'envoyer. Pour venir insulter mon ange. Et tu as le culot, l'effronterie, le couvrage. De venir dans ma maison avec ses cheveux blancs. A ton âge, pour discuter de ma femme. Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu es malade? Ecoute, écoute. Tu as perdu la tête? Si, si, si la fille là est belle, Ambeli, Eifoma. Ambeli, Eifoma. Tu sais que ton frère qui est en Dubaï, il ne va pas te permettre d'épouser la fille là. C'est assez, c'est connerie. Quitte ma maison. Je dis dehors. Ekenne, moi? Je dis quitte ma maison, dehors. Ekenne, qu'est-ce que tu as mangé? Je te demande de quitter ma maison. Regarde-toi, vieux comme toi. Venir dans ma maison avec ses cheveux blancs. Pour discuter de ma femme. Tu vas bien? Est-ce que tu t'écoutes ton âme quand même? Messieurs, allez, quitte ma maison. Dehors, animal, imbécile. Ne peux-tu pas trouver quelque chose d'important à faire avec ta vie? Es-tu toujours un gamin? Tu as déjà 40 ans. Un imbécile à 40 ans est un imbécile pour toujours. Un imbécile à 40 ans. Tu es venu dans ma maison pour parler de ma femme. C'est ça ton occupation? Vieux que tu es, tu n'as rien dans ton compte. Tout ce que tu fais, c'est des commérages comme une femme. Tu es venu ici, une femme m'a dit ceci. Ton âge est une mauvaise fille d'abord. Tu vas bien? Tu es malade? Mon frère, méfie-toi. As-tu perdu la tête? Mais sûr, tu es pas. Vieux comme tu es. Tu as l'effronterie de venir dans ma maison et de me parler de ma femme. Tu n'as rien dans ta poche. Regarde à quel point tu es inutile. Vieux comme toi. Tu es promenant dans le village bavardant avec les filles. Tu es allé bavarder avec l'informant. Donc, tu es allé te renseigner sur mon âge. Et tu es venu pour me dire là où il était allé et là où il n'était pas allé. Est-ce que tu vas bien? Monsieur, quitte ma maison. Va trouver quelque chose de raisonnable à faire avec ta vie. Tu es vieux pour faire encore, pour faire encore de commérages. Que tu quittes, quitte ta maison. Tu me demandes si tu devrais quitter ma maison. Non, viens rester ici. C'est ta maison ici. Tu ne crois plus ta maison. Quitte ici, mon frère. Allez, quitte ma maison. Disparais d'ici. Je pensais que tu étais un imbécile. Mais maintenant, je vois que tu es le plus grand imbécile dans l'atmosphère. Tu n'as rien à faire avec ta vie. Vite, quitte ma maison. Tu m'en voulais avant. Vite, dehors. Tu es le plus grand fou dans ce village. Regarde-toi aussi le vieux que tu es. Tu as pris ce courage. Tu n'as pas ronde de toi-même. Un vieux comme toi. Regarde ce que tu as venu chez moi pour me dire. Tu veux juste te conseiller. Ne me conseille pas. Je vais te donner de solution à ton problème. Mais tu es averti. Aide-toi-même avant de venir me parler. Aide-toi-même, pauvreté. Un vieux qui se cherche. Va-t'en d'ici. Tu es venu ici me parler. Il faut m'en gérer. Il faut m'en dire. Va-t'en d'ici. Animal. N'importe quoi. Regardez-moi ces comères. Ils ne cherchent pas à améliorer leur propre vie. C'est les affaires des trucs qui les préoccupent. Regardez-les des comères comme ça. N'importe quoi. Bébé, qu'est-ce qui se passe? N'est-ce pas ce Vaurien qui se fait appeler une Nemeca? Qu'est-ce qu'il veut? Peut-il t'imaginer? Il me demande de rompre avec toi. Bébé, tu aurais dû me laisser partir dehors et en finir avec lui. Non, bébé. Réserve ton énergie pour moi, pas pour lui. Ok? Il n'est qu'un villageois, ok? Calme-toi, bébé. Il n'est rien. Oublie-le, ok? Mon ange, mon cœur, mon rayon solaire, ma joie et tout. Oh, ma rame. Oh, Malicha, la plus belle créature. Quelle s'en aille toutes les autres filles. J'ai la plus belle fille ici. Quelle s'en aille. Tu es trop belle à mon goût, bébé. Bébé, j'ai envie. Allez, viens. J'ai encore mon donné. Tu as dit quoi? Bébé, tu dois cuisiner, non? On doit manger avant la force afin de pouvoir continuer, ok? Bébé, comment est-ce que tu peux t'attendre à ce qu'un ange comme moi aille dans la cuisine et préparer? Alors, qu'en est-il des restaurants? Partons là-bas, je t'ai à manger. Ouais, je pense que tu as raison. Tu as raison. Maintenant, qu'est-ce que tu veux? Hum, Mickey, je vais les riz au lait, les bananes plantain, le poulet, deux plats de poulet, une bouteille de bière. Est-ce que je t'ai parlé de deux plats de poulet? Oui, deux. Ok. Et le shawarma. Correct. Ok. Je m'en vais l'acheter. Oh, pas si vite. Approche. Encore un autre rang avant de partir. Je t'appartiens. Est-ce que j'ai un autre travail? Tu es mon occupation. Tu es mon métier de tout le temps, bébé. Je t'aime, bébé. C'est toi seule que j'aime. Approche. Alors, allons-y. Finalement, je t'ai eu. Je veux mourir. Je veux mourir pour toi. Alors, tue-moi maintenant. Allons-y. Je veux mourir pour toi. Ah! Je vous salue, la princesse du royaume Oumoisé. Qui est ce jeune homme? Ma princesse, c'est un étranger. Hum! C'est un garçon très beau. Je veux beaucoup savoir sur lui. Oui, ma princesse. Fais-moi ses devoirs. D'accord. Maman. Oh! Là, il est ok. Viens, 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 Ada. Viens, viens, viens. Avant que je l'oublie. Ok. Ada. Maman. Dis-moi, qui est ce jeune homme? Qui t'est raccompagné hier? Maman. Tu as des yeux pour voir, hein? Oui. Je suis ta mère et j'ai les yeux partout. Je sais tout ce qui se passe. Ah! Ah! Donc, tu as vu. Il est au gouvernement. Je sais. Je sais. Oui. Tu connais? Ah-ah. Ok. Sais-tu qu'il cohabite avec mes yeux? Oui. Ah! 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 Je suis sûre qu'il ne peut même pas faire du mal à l'île. Je ne sais rien de tout ce que tu racontes. Je n'en sais rien, oh! Tu dois le savoir. Je n'en ai aucune idée, maman. Eh! Crois-moi, Ada. Maman, laisse-moi me dépêcher pour le marché. N'étraîne pas. Tant que tu l'as vu. J'avais vu. N'étraîne pas. Fais vite. Ok, je t'attends. Eh! Fais vite. Sois pridente. Eh, Monica. Hein? Ne te bats pas. Ne pars pas là-bas pour te battre, je te préviens. Va au marché, achète tout ce que je t'ai envoyé par. Après, rentre à la maison, ok? Ya! Un travailleur de l'État. Il est beau. Oh! Hein? Pourquoi est-ce qu'il peut agir comme ça? Pourquoi une carrière est en train d'agir comme ça? Pourquoi? Hein? Hein? Ok. Aïe! Il fallait voir les insultes que quelqu'un a jaillit sur moi. Ok? Si tu avais entendu le genre de mots qui étaient sortis de sa bouche, à mon égard... Pourquoi? Pourquoi il fait ça? J'avais l'air stupide tellement que je n'ai pu rien dire. C'est moi que quelqu'un a traité comme ça. Non, je suis désolé. Je suis désolé pour ça. Je suis désolé. Mais, 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 pourquoi, pourquoi? Mais, pourquoi il agit comme ça? Est-ce pourquoi nous en fait de notre président? Hein? Le président de jeunes. C'est pour ça qu'il fait ça? Ou c'est à propos de ce petit changement et des peu d'argent qu'il est en train de collecter chez les gens ici qu'il a rendu comme ça? Mais, mais, c'est pourquoi il a ouvert tout un conteneur d'insultes sur toi? Pourquoi? Il s'insultait comme de l'eau versée sur moi. Aïe! Jésus-Christ. Il a vite oublié que moi, nous n'aimais qu'à personnellement fait de lui président. Ah oui? Sans moi, il ne serait pas président. Je suis au courant de ça. Il a oublié si tôt. Aïe! Il a regardé dans les yeux. Il a dit, regarde, ce, 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 ce vieux qui n'a rien à faire et qui n'a rien dans sa poche. Je n'ai pas rien dit. Mais, 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 il oublie vite comme ça. Il jette sur toi des insultes comme ça seulement. Euh, mais, mais, laisse-moi demander. Qu'est-ce qui est en train de motiver cet agissement? Hein? Qu'est-ce que toi, tu l'as fait qui puisse les pousser à t'insulter comme ça? Mais, oui, parce que c'est pas un fou quand même. Parce qu'il doit quand même être conscient. Tu l'as fait quoi? Qu'est-ce que tu l'as fait? Qui puisse le pousser à t'insulter comme ça? Sur toi? Tu dois me dire ce qui s'est passé. Mais, qu'est-ce que tu... Pourquoi tu restes comme ça? Bonjour. Bon après-midi. Bonsoir. Réponds-moi. Tu restes silencieux. Monika. Angela m'a piqué, mon égéné. Pour toujours. Chaque jour, lorsque je me réveille et que je réalise qu'Angela est dans ce village, bien sûr avec mon homme. Je ne sais pas vraiment ce que je peux faire. Comment n'essais-tu pas ce que tu dois faire alors que tout est devant toi? C'est un homme qui te fait pleurer ainsi. Angela, un homme. Ils sont pleins là dehors. Juste, trouve-en un. Arrête de pleurer pour un homme. Tel que je suis là. Moi, Monika. Mes maîtres a pleuré pour un homme. Va et trouve-toi un autre. Laisse-le là pour Angela. Monika, tu ne comprends pas. Arrête de me masser au dos. Qu'est-ce que tu as? Tu ne comprends absolument rien. Tu n'as jamais aimé quelqu'un. Tu n'as jamais sacrifié tout, tout ce que tu as pour quelqu'un que tu aimes. Et moi, je l'avais fait. J'avais tout fait pour inquiéter. Je ne sais même pas ce que je peux faire en ces moments. Je me sens seule. J'ai très mal. Ah, moi, c'est vrai que tu souffres. C'est très sérieux. Ah, je vois que tu souffres vraiment au gros de vrai. Regarde tes yeux, comment c'est devenu rouge. Écoute-moi. Tout ce que tu as à faire, c'est de laisser Ekené et Angela. Va te trouver un autre homme. Pour mon cas, c'est un homme qui se mettra à pleurer pour moi. Moi, je ne le ferai jamais. Ce n'est pas du tout facile. À chaque fois que je sais, c'est de se devirer encore très difficile. Je n'arrive pas. Eh bien. Monika. S'il te plaît. Peux-tu parler à Angela pour moi? Que je la supplie. Oui. S'il te plaît. Dis à Angela de laisser Ekené. S'il te plaît. Qu'elle les laisse pour moi, je t'en prie. Je vois que ce n'est pas si facile pour toi de les laisser pour Angela. Oui, je vois. Ça me t'en prie. Je sais. Tu es choquée. Mais le mieux pour toi serait d'aller chez Angela pour lui dire de laisser ton mec. Oui. Il faut que d'orange. Eh. Ma soeur. Je t'en prie. Je t'écoute. Oui. Que je lui dise de les laisser pour toi. Oui. S'il te plaît. Ok, j'ai compris. Aide-moi, je t'en prie. Oui, oui, j'ai compris. Je le ferai pour toi. C'est bon. T'inquiète, ça ira. Ça ira. Ma princesse. Qu'est-ce que tu as découvert pour cet homme? C'est un stagiaire, ma princesse. Il enseigne à l'école primaire de Moisés. Il vit avec Messie Jude, qui est le principal de cette école. Wow. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Dis-moi Akuna Pense-t-il qu'il va me trouver Attractive et charmante Je commence à l'aimer Qui ne va pas aimer la charmante princesse Tout moins aisé Les hommes meurent silencieusement dans leur coeur Juste à cause de votre beauté Même les servantes et les autres femmes Vous admirent Même la lune et les étoiles Ne peuvent égaler votre beauté Elles ne vous arrivent même pas à la cheville Moi princesse Parce que vous êtes divine Vous brillez et illuminez plus que le soleil Oh J'aime ça J'aime lorsque tu me fais ce genre d'éloge Merci ma princesse C'est vrai Tu es une servante loyale Merci ma princesse Fais un plan Nous devons aller le voir Oui ma princesse Il sera ravi de votre présence Musique 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 Qui cuisine pour nous ? Lave nos habits Nettoie notre maison C'est celle-là Que nous voulons blesser Tu vois cette reine de la débauche Cette vagabonde Celle-là Qui veut récolter L'aveur Elle n'a pas semé C'est celle-là Que nous voulons être avec Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas Vraiment Je ne sais pas ce qui lui arrive Mais calme-toi ok Et qui ne va revenir Oh Je ne veux pas que tu pleures encore Oh Je prie toujours pour ça Parce que je l'aime toujours Je le sais Et fille Et fille Et fille Et fille Et fille Tout ira bien Oh Oh C'est bon C'est bon Je ferai tout pour toi Non Oh Merci De rien Tu pleures encore J'ai vraiment beaucoup apprécié Nemeka Merci Fille Je ferai tout pour toi ok Entendu? Ne pleure plus Arrête de pleurer s'il te plaît Hmm Arrête de pleurer s'il te plaît Oh Pardon C'est bon Oh Bon Moi je te laisse déjà Ca va Merci beaucoup Tout ira bien Hmm Souris 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 Oh C'est bien Ok Prends son de toi D'accord Qu'est-ce qui nous arrive nous les hommes? Hein? Regarde une fille Regarde une fille Tout ce que l'homme peut désirer Elle l'a Tu cherches une autre dehors Et celle là qui a du potentiel Je ne sais pas ce qui nous arrive au C'est bon 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Tu es contente maintenant. Ça te va, hein? Tu as piqué le fiancé de ta meilleure amie. Tu ne crains pas Dieu, hein? Est-ce que c'est ma faute s'il s'est approché de moi? C'est lui qui est venu me chercher, pas moi. J'aurais dû avoir un fil et te lier avec pour que je te frappe jusqu'à te faire couler de sang. Ça ne marchera pas. Tu perds ton temps. Laisse-le continuer le chemin avec la personne qui l'a aimée le premier août. Non, ça va marcher. Ça va marcher. D'ailleurs, on va bientôt se marier. Hein? Oui. J'arrive. Je t'assure que tu ne comprends pas quel langage. La seule chose qui rend le sens à tout le fou dans ce monde... Qu'est-ce que c'est? C'est les cannes. Les fouets. J'arrive. Reste là, non? Arrête ça. Reviens, viens ici. Laisse-moi t'aider à répondre à tes sens. Reviens. Viens. Reviens sinon. Viens, reviens. Au moins, après quoi, tu vas redevenir sensée. Qu'est-ce que tu es tranquille? Monika. Maman. Bien. Qu'est-ce que tu fais? Je fais la lessive. Les habits d'Emeca. Maman, je lave les habits d'Emeca. Ces garçons. Qui ne sait pas que ce garçon est un grand aventurier? Il est tellement insensé. Où est-il? Il allait faire ses jeux comme toujours. Il est déjà parti. Monika. Maman. C'est pour ça que tu laves ses habits? Il m'a promis qu'à son retour, il m'apportera un truc. Je le sais, je le sais bien. Alors, qu'a-t-il dit? Il m'a promis quelque chose. Dès son retour. Je te connais. Parce que quand tu donnes, tu reçois. Tu ne fais rien de gratuit. Donc, Emec est allé là-bas. Au carrefour du village pour parier. Ces garçons. Comme toujours. Oui, il allait jouer. Non, c'est juste parti. Je te connais. Viens. Monika. Maman. Ok. Fais bien la lessive. Il te donnera quelque chose en retour. C'est ce qu'il m'a dit. Inutile de ces garçons. Malgré les efforts que je fournais, les habits continuent de sentir les aisselles. Ça ne finit pas. Tu devrais me pousser toutes mes forces ou quoi? Oh. Mon cher. Qu'est-ce qui s'est passé? Je t'écoute. La princesse. Oui? M'avait demandé de l'accompagner. À faire les sans-pas. Comme elle en a l'habitude. Du coup, je me faisais un mascotte. À Paris, nous étions toutes à la débandade. Et le reste de l'histoire était un miracle. Est-ce possible qu'il apparaisse sans qu'il y ait un festival? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'en sais rien. Un homme masqué a terrifié ma fille et sa servante. Et tu t'étiens là pour me dire que tu ne connais rien à propos de cette affaire. Ekené, tu ne connais rien? Votre majesté, je suis aussi choqué comme vous. Parce que ce n'est pas la période festive où l'on peut facilement voir la mascara dit comment. Je ne sais rien de ce mauvais acte, votre majesté. Ekené? Ma reine. Tu es le responsable numéro un de ce groupe. Oui, ma reine. N'est-ce pas? Oui, ma reine. Alors, de quoi est-ce que tu parles? Je ne suis pas au courant de ça, ma reine. Ekené, j'étais dans deux jours pour trouver la personne qui avait porté le masque pour venir agresser ma fille. Maintenant, on disparaît. D'accord, ma reine. Je ne peux pas croire que ceci doit être arrivé dans mon royaume. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Igwe, il n'y a qu'une seule voie pour arriver à la solution. Oui. Et on va y arriver. Oui. Ça peut signifier quoi, ça? C'est ce que nous devons savoir. Ah, c'est ça. Oui. Sous-titrage ST' 501 Je suis désolé. Tu as la fièvre. Comment tu te sens maintenant? Un peu bien, ma reine. Je suis désolé. Mon mari est en train d'enquêter sur ses problèmes. Nous devons démasquer celui qui t'a fait ça. Merci, ma reine. Désolé, ça va aller. Je vais demander au chef que ils viennent t'apporter à manger. Merci beaucoup, ma reine. Je reviendrai. Oh, regarde ça. T'inquiète. Je reviens. OK? Oui, ma reine. Excuse-moi, je reviens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Exactement. Je n'arrive pas à comprendre. Comment est-ce que quelqu'un peut aller chercher et comment à cette période de l'indépendance qu'il n'y a pas festival? Cette personne va le payer. Et celui-ci là? Merci. Merci, ma reine. Ça va aller. C'est de la peur, méchanté. Merci beaucoup. Tu vois, c'est terrible. Très terrible. Vraiment. Ça va aller. Merci, ma reine. Tu vois. C'est incroyable, ça. Désolée, ma fille. Désolée. Égoué vient de m'affirmer qu'ils vont chercher celui qui t'a fait ça. Regarde comment est-ce qu'ils ont fait. Regarde comment est-ce qu'ils ont rendu ma vie. Et non, c'est pas possible. Ce n'est pas vrai. Mavance, c'est bon. Calme-toi. J'irai mieux. S'il te plaît, ne me rajoute pas de peine. Je t'en prie. J'espère que tu prends tes médicaments. Oui, maman, je les prends. J'ai très mal. J'ai des douleurs partout. Oh, désolée, oh. Désolée, ma fille. Désolée, ma fille, s'il te plaît. Désolée, oh. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Regardez, ma fille. Regarde ce qu'ils ont fait à ma fille. C'est pas vrai, mon Dieu. Mon Dieu, ne me laisse pas. Qui ça peut être ? Je ne comprends toujours pas qui pouvait faire ça. Les mascarades qui sont sous ma garde, je sais comment. J'en ai toujours pas à comprendre. Mes garçons ne peuvent libérer aucune mascarade sans mon consentement. à mon insu. Sans ma permission, comment est-ce que ça s'est passé ? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe au juste ? Je ne comprends pas. Hein ? Je ne me souviens pas t'avoir invité dans ma maison. Qu'est-ce que tu fais ici ? Je suis venue voir si tu vas bien. Comme tu le vois, je vais bien. Peux-tu quitter maintenant ? Et qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ce genre de punition provenant de toi ? J'ai beaucoup parlé avec toi. J'ai t'ai supplié, j'ai pleuré. J'ai demandé que tu me pardonnes. Et je continue à te supplier. Peu importe ce que c'est, pardonne-moi. S'il te plaît, pardonne-moi. pardonne-moi et arrête de me traumatiser. J'ai écouté ton premier chant. Mais je ne suis pas d'humeur pour écouter ton deuxième chant. La reine m'a donné deux jours. Deux jours pour produire la personne qui a porté la mascara dit comment est attaqué sa fille. S'il te plaît, tes titres, ton album, c'est le moindre de mes problèmes. S'il te plaît, quitte ma maison avant que je ne m'énerve. Dehors ! Ekenes, s'il te plaît, s'il te plaît, arrête de me traiter de cette façon. Ifama, si tu ne quittes pas ici maintenant, je te présenterai dans le palais comme la mascarade qui a attaqué la princesse. Tu m'as entendu ? Alors, sors. Sors. Je dis, va-t'en. Dehors. Je dis dehors. Si tu puis pardonne-moi, s'il te plaît. Ifama, quitte ma maison. Avant que je ne perde la patience, quitte ma maison. Ekenes, tu n'es pas gentille. Ekenes, je n'ai pas gentille envers moi. Ifama, j'ai découvert que je ne serai juste que quand je te présente au palais. Ouais, si je ne te présente pas au palais, je ne serai jamais juste. Sors de ma maison avant que tu ne perdes ma patience. Je t'en supplie au nom de Dieu. Je t'en supplie au nom de Dieu en qui tu crois. Quitte ma maison maintenant. Comment je pense à la mascarade qui a attaqué la princesse ? Sois tu es là me disant des conneries. Ekenes, Ekenes de toute l'Afrique. Te voilà. Ta façon de parler était vraiment étrange. Au téléphone. Ouais, c'est une question d'urgence. Je veux que tu sois direct avec moi. Ok, ok. Combien d'entre nous ont accès à la case de la mascarade des courants ? Je pense que nous avons tous accès à ça. Nous tous qui appartenons à la cour. nous avons accès à ça. C'est ça. Ouais, tu as raison. Mais ce que Checha savait que combien d'entre nous peuvent en réalité porter la tenue d'auquement pour opérer ? Pour être franc, ce sera vraiment difficile de le savoir. Tu sais, nous faisons toujours les choses ensemble, comme d'habitude. Toi, tu l'as toujours porté, moi de même. Et c'est comme ça avec tout le reste de notre groupe et ce sera vraiment difficile de savoir qui l'a et qui ne l'a pas. Mais d'où vient cette question ? La princesse a été attaquée par la mascarade de Bomo. Eh oui. Et je suis sûr que c'est l'un d'entre nous qui aurait posé ce mauvais acte. Je suis très sûr de ça. Ça, c'est vraiment étrange. Est-ce que tu es allé vérifier la cour de Bomo ? Oui, je l'ai fait et tout est intact. Ah. Et aucune mascarade d'une autre communauté ne peut venir opérer dans cette communauté sans que personne ne la voit. Ce n'est pas possible. Oui, oui, oui. Qu'est-ce qu'il se passe ? Rassurons-nous que c'est l'un de nous parce que c'est vraiment étrange. La figure de style suivante c'est la métaphore. Une métaphore est une phrase ou un groupe de mots qui exprime une idée sans l'utilisation de « comme ». L'exemple d'une métaphore c'est Monika est une lionne dans l'argent. J'aime cet exemple. Cet exemple mais parfaitement. C'est vraiment moi. J'aime ça. C'est très sympa. J'aime ça. Oui, ça va beaucoup m'aider. Une fois que je reprends l'école ça va me rafraîchir. Alors quand tu vas retourner à l'école tu vas un peu rafraîchir. Oui, et un autre exemple de la métaphore est Monika a le cœur d'un lion. C'est très marrant. C'est le cœur ici. Le cœur d'un lion. C'est vraiment ça. Oui, continuez. Passons maintenant à la figure de style suivante qui est l'hyperbole. Je crois que je t'ai pas enseigné ça avant. Oui, mais je peux bien me rappeler de l'ironie. L'ironie. Ou on dit le contraire de ce qu'on veut entendre. L'ironie, vraiment un risque dans ma tête. Je me débrie. Je me débrie pas mal. Et maintenant je vais essayer un peu de te faire comprendre. Et vous je peux voir qui tu apprends. Oui, maman. J'espère qu'elle retient. Bien sûr. Très bien. Oui, oui, oui. Très bien, maman. C'est quelle question ça? Ne suis-je pas en mesure de le retenir? Je sais. Je ne fais ce qui est demandé. Je te connais très bien. Tu es ma fille. N'est-ce pas? Bien, où est ton frère? C'est lui-là. Il est déjà allé dans ce jeu de Paris. Il est sorti de cette maison il y a très très longtemps. Paris? Ce n'est pas là. Où est-ce qu'il va encore partir? Bien sûr qu'il a le jour au jeu. Hé, Tchimou. Donc c'est pour ça qu'il vole mon argent. Pour aller parier. Maintenant que tu parles ici, il est déjà full, full dans ce jeu. Tu peux le suivre là-bas. Un jour, il va me vendre parce que c'est tout ce qui reste. Il va me vendre. Je reviens. Ok, maman. On peut reprendre notre leçon. Vous étiez en train de parler des ironies ou on dit le contraire de ce qu'on veut faire entendre. Je te jure. J'ai un très bon cerveau. J'ai un très bon cerveau. En tout cas, si tu t'appelles avec l'Italie et le bon cerveau, personne ne se poussera à moi. Mais t'as sûr? Tu l'es redonée? C'est juste parce que j'ai manqué quelqu'un depuis tout ce temps pour m'apprendre toutes ces choses. Euh, bébé, alors que vas-tu faire maintenant? Je suis confus. Je n'ai qu'aujourd'hui et demain pour dénicher l'auteur de ce mauvais acte. Relax, ok? Tu vas le trouver. Juste, détends-toi. C'est ma prière. Euh, bébé, qu'en est-il de l'argent que tu m'avais promis pour arranger le chevet? Je n'ai pas oublié. Tu l'achèteras dès que mon frère m'envoie de l'argent. Ok, je suis contente. Euh, bébé, bébé, je fais, je fais, j'ai besoin de manger les riz, le poulet et la crème glacée. Bébé, pour la cause de Dieu, je suis surprise. D'accord, ça va, je t'ai entendu. Allons l'acheter. Allons-y, allons-y, Vraiment? Ouais. Merci bébé. De rien. J'arrête de pleurer, ok? Je ne vais plus périr. D'accord, je t'aime. Alors, je t'ai faim. On y va, amusez. Non. On y va, J'étais en route pour Chatois, lorsque j'étais attaqué par le mascotte. Mais t'inquiète, mon père est en train de mener les investigations. Je suis vraiment désolé pour ça, mais j'espère que rien de mal ne vous est arrivé. C'était juste une crise de panique, mais je vais bien. Ok, en quoi vous servirez-je dans cette visite? Bien, tu as trouvé grâce au dieu de la princesse du royaume, de Moisé. J'ai appris que tu es enseignant dans l'une de grandes écoles. Oui, oui. Bien. J'ai t'ai apporté quelques fruits. Oh, par signe de bienvenue dans ce royaume et une paix dans ta vie. Merci. Merci. Merci beaucoup. Je suis... Je suis vraiment privilégié. Mais qui suis-je pour dire non ou encore rejeter le cc froui ici? Tu vois, si je te posais toutes ces questions, c'est parce que Ekené a eu à me dire, il m'a dit qu'il voulait interpeller et il lui posait des questions sur ce qui s'est passé dernièrement. Il a aussi dit que l'un de nous a attaqué la princesse sur le chemin. Ah bon? On a attaqué notre princesse. Oui, notre princesse. Ha, ha, ha. Ça, c'est grave. Qu'est-ce que je te raconte? Dans ce village, notre princesse, c'est pas normal? Notre princesse, mon ami. Ah, c'est, 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 c'est pas, c'est pas une petite blague, hein? Tu es sérieuse, hein? Je te dis la vérité. Ce que moi, je te demande, c'est que, euh, je sais que tu es quand même l'un de nous. Et si tu connais quelqu'un entre nous qui peut avoir fait cela, est-ce que tu, tu peux avoir une idée, hein? Dis-moi un peu. Tu veux dire qu'on a attaqué notre princesse? Oui, c'est ça, c'est ça. Et selon Ekené, il a dit que c'est une personne. C'est-à-dire une seule personne l'a fait toute seule. Et nous devons savoir qui est cette personne qui. Une personne, oui, a attaqué la princesse. Euh, mais pourquoi tu me demandes ça? Mais, mais pourquoi tu parles comme ça? Euh, mais pourquoi tu me demandes ça? Euh, mais je ne te comprends pas, pourquoi tu me demandes tout ça? Bon, tu es devenu qui, hein? Dis-moi d'abord, euh, le ministre de l'Information, hein? Mais, tu es quand même l'un de nous. Et je t'ai demandé tout ça pour savoir qui aurait pu faire ça. C'est juste pour avoir de l'information. Et sans utiliser nos oreilles, nos yeux, pour essayer de découvrir qui a pu faire une telle chose. Ah, oui, oui. Ah, oui. Je suis la plus belle fille dans tout ce royaume. Je suis la lune qui éclaire la nuit. J'éclaire plusieurs endroits. Je comprends que vous aimez la poésie. J'adore ça. Oh. Juste la façon dont tu vas aussi m'adorer. Tu vas apprendre à me supplier et faire ce que je veux. Oh. D'accord, il n'y a pas de problème. Je te laisse déjà. Je te laisse déjà. J'adore ça. 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 Ah, mon frère, tu es là. Tu as l'air dans le cœur, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? On a dit qu'on a attaqué la princesse avec sa servante il y a quelques jours. Tu es au courant de ça ? Mon Dieu. Non, c'est grave. C'est grave ou... Hey ! C'est pour ça que tu m'as appelé ? Mais oui, Emeka. Est-ce que tu connais quelqu'un qui est derrière ça ? Je n'ai pas compris. Quelle est cette question ? Comment suis-je censé le savoir ? Emeka. Emeka. Ok, c'est quoi ? Emeka. Tu sais pourquoi je demande. Parce que toi et moi, on est comme 5 et 6. Est-ce que tu as compris ça ? Je n'ai pas compris. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je veux dire que toi, tu veux garder le secret à tout le monde dans ce village par moi. Tu vois et tu comprends de quoi je parle ? Tu vois un peu ? 5 et 6. Ok, ok. Comme tu as dit que tu ne connais rien à propos de ça et tu ne connais personne qui est derrière ça. D'accord, il n'y a pas de problème. Ok. Et maintenant, j'ai eu un autre pari et je vais aller jouer. L'argent que j'avais joué pour toi, ces jours-là, si tu peux me les rendre parce que je dois aller jouer. Tu m'as appelé pour un sujet particulier. Maintenant, c'est question de 200 Naira. Je n'ai pas d'argent. Non, non, non. Non, 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 c'est toi, c'est toi, c'est toi. Regarde. Tu vois, cet argent, tu dois me les rendre. Cet argent, c'est tout ce qui me restait. C'est l'argent qui me restait. Ok. Je te l'ai dit. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas 200 Naira. Vas-tu me dire que tu n'as pas 200 Naira pour aller parier ? Mais pourquoi tu agis comme ça ? Non, non, mais reviens, reviens, reviens ici, reviens. Donne-moi mon argent. Mais pourquoi tu agis comme ça ? Hein ? Donne-moi mon argent. Pourquoi tu fais ça ? Ça, c'est mon dernier pari. Ça, c'est un très bon pari tel que j'ai arrangé. Puis, je vais parier 200. Et puis, je vais gagner. Je vais gagner. 200 Naira. C'est bien de dire, prends, prends. Rappelle-toi le problème de la princesse. Je suis en train de te suspecter, toi. Je te suspecte. Oui, tu es vraiment insuspect. C'est quoi tout ça ? Oui, oui. Je te connais. Je te connais. Tu es très dangereux. Bon, je te laisse. Ok, viens, ok. Je te laisse. Ok, attends. Attends. C'est parti. Oui, allo, princesse. Hey, comment vas-tu cette nuit? Oui, ça va. Tu es toujours debout à cette heure? Je pensais que je te réveillais. Euh, pas vraiment, je ne dors pas encore. Je suis juste en train de voir qu'est-ce que je pourrais donner à mes élèves demain. Ok. Alors, dis-moi, as-tu une petite amie dans ma communauté? Euh, princesse, s'il te plait, pouvons-nous parler demain? Je suis présentement très occupé. Euh, s'il te plait, je dois raccrocher cet appel, comprends-moi. Ah, c'est comme ça que j'évite de répondre à ma question? Tu ne peux pas me faire ça. Je suis une princesse. Allo, Ikena, es-tu là? Quoi? Il m'a raccroché au nez? Non, je veux le rappeler. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ah! Il ignore mes appels. On n'ignore pas mes appels. D'ailleurs, il est dans mon royaume. Il est sous mon contrôle. Il n'y a pas d'excuses pour lui. Il n'y a pas d'excuses pour lui. Sous-titrage Société Radio-Canada Arrête, ça suffit. Lola. Lola. Vous ne m'avez pas vue. Qu'est-ce que c'est? Y a-t-il un problème? Est-ce qu'on se connaît? Je n'ai jamais été jumelle. Vous ne m'avez jamais vue. Comment? C'est moi, la grande sœur, qui était venue dans votre palais et qui avait reçu le frappe de votre enfant. Celle qui avait soi-disant blasphémée. Vous vous rappelez? Celle qui avait dit que votre enfant avait besoin d'être gâteauve m'avait réprochée pour avoir dit ça. C'est bon. Allez, viens. Ce n'est pas ce que tu crois. Viens, je vais te parler. Vous vous êtes rappelée de moi maintenant. Tu calmes. Ce n'est pas ce que tu crois. Au moins, vous vous rappelez de moi maintenant. Oui. Je te connais. Juste, baisse ta voix. Tu deviens gentille envers moi parce que je t'ai attrapée avec un homme qui t'est tenu au hanche et qui s'est collé contre toi. C'est bon, c'est bon. Calme-toi. Qu'est-ce que tu fais? Je te donnerai. Essayons juste de coopérer de femme à femme, ok? Je t'appellerai. Que je ne dise à personne. Ne le dis à personne. Que je ne dise à personne. Ok, je ne dirai à personne. Je m'en vais. Non, non. Réviens. Où est-ce que tu vas? Je vais te déposer. Non, non, non. Ne m'accompagnez pas. Je ferai le pire comme d'habitude. Je connais mon chemin. Non, non. Attends. Je t'épayerai. Tout ce que tu veux, dis-moi. Tu peux même commencer à travailler au palais. Non, non. Je n'ai pas besoin de ça. Ne me payez pas. Laissez-moi. Je vais juste partir. Non, écoute. Non. Je vais te déposer. Viens avec moi. Je vais te déposer. Si vous voulez encore aller me déposer. Non, ce n'est pas ça. Tu es une femme comme moi. Sauve-moi. Sauve mon mariage, s'il te plaît. Je t'en prie. S'il te plaît. Allez, on y va. Ok? Alors, dis-moi. Qu'est-ce que tu veux? Parle. Voici ce que j'essayais de comprendre. Lorsque tu as été prise en embuscade par Ekbomo, venais-tu pour la princesse avant que tu ne te sois donnée toi-même ou bien elle t'attaquait directement? Ekbomo m'a attaqué directement. Ok. As-tu offensé une mascarade pendant le festival? Non, j'ai très peur de ça. Alors, comment est-ce que je peux offenser quelque chose qui me fait peur? Moi? Non. Mon esprit me dit que tu as offensé quelqu'un qui s'est transformé en mascarade pour se venger. Ouais. Réfléchis. Ouais. Oh, 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 oh. Maintenant, je sais qui est derrière ce masque. Je sais qui m'a fait ça. Hey! Hey! Hey, qui est la personne? C'est Monica. Monica. Il se pourrait qu'elle a envoyé son frère Emeka pour venir m'attaquer. Ou soit, elle l'a fait elle-même. Hey! Tu as eu un problème avec elle? Euh, oui. Juste parce que je l'avais punie pour ne pas avoir salué la princesse. Juste une petite finition. Je vois. Alors, Monica est la principale suspecte. Aujourd'hui, elle va me sentir. Hey! Où est-elle? Où est cette folle? Où se trouve cette folle? Hein? Hey! Comment, Kori? Tu penses que je ne connais pas son secret? Appelle à quelqu'un de m'affronter maintenant. Mama, Kori. Tu ferais mieux de l'appeler. Nous connaissons bien son secret. Oui, son secret est exposé. Il n'y a pas d'oiseau qui vole sans pour autant avoir des plumes. Nous avons découvert son secret qu'elle vient de m'affronter maintenant. Je suis venu pour elle. Mama, Kori. Maman? Maman, quoi? Suis-je là pour que je m'appelle maman? Je ne suis pas venu ici pour ça, oh. Tu ferais mieux d'appeler ta fille. Oui. Entrefait, elle m'a dit de parler à ma fille. Et maintenant, regarde ce qu'elle a fait. Elle a, avant qu'elle termine ma fille, elle doit faire attention. Elle a déjà fait une norme qu'elle vienne me tuer d'abord. Qu'elle commence par moi-même. Oui. Elle m'a dit qu'elle va lui faire quelque chose. Et elle l'a fait. Je suis là pour elle. Qu'elle vienne maintenant. Mama, Kori. Tu dois te calmer. Parce que depuis que tu es là, tu ne fais qu'à crier et crier. Est-ce que tu peux t'ébattre? Oui, je peux me battre. Tu peux t'ébattre? Tu cries. Si je la fais sans doute, je vais t'ébattre. Oui. Laisse-moi te dire ceci. C'est juste le début. Lorsqu'il veut commencer avec elle, elle va sentir de quoi on est capable. Elle va voir, je te dis. Ta fille là. Alors, je suis bien là pour elle. Appelle-la. Qu'elle sorte ici maintenant. Fais-la sortir maintenant. Va-t'en. On s'y. Va-t'en. Tu sers les poings. Est-ce que tu peux t'ébattre? Tu es vraiment comme ta fille. T'égage. Idiote. Regardez-la. Telle mère, telle fille. Je vais vous revenir, je veux te dire. Elle va t'amoucher. Attends. Moi, elle va te frapper. Tu vas revenir. D'accord. Je vais me battre. Je te jure. Lorsque je veux quelque chose, tu verras ce qu'elle te fera. Tu vas voir. Ne pars pas. D'accord. Comme si elle va te briser en eux. Insensée. Tu n'as pas honte. Je vais me battre. Je vais me battre. Attends, ma fille, tu verras ce qu'elle te fera. Mais, Ekenne. Tu ne peux pas directement juger. Ou conclure sur ce que Hakuna a eu à te dire. Allez, tu sais comment les femmes se comportent. Elle a juste voulu peut-être mettre cette femme dans des problèmes. Tu vois ça? Ouais, tu peux avoir raison. Mais, pour le moment, elle est la principale suspecte. Je sais ce que je suis en train de te dire. Crois-moi. Ok, ok. Si cela est vrai, alors elle a sûrement été aidée par son frère, c'est ça? Qui fait partie de l'équipe des mascarades du pommon. Je te l'avais dit avant. Les équations simultanées sont destinées aux étudiants intelligents. X n'est pas facile à trouver. Mon gars, crois-moi, personne ne dédaigne ma capacité et reste le même. Je suis toujours l'oracle. Je connais toutes choses. Ok, sois à l'aise. Mais tu voulais dire quelque chose? Tu n'es pas l'homme de la vérité. Confirmé. Madou, Madou. Hein? Comment? Il cherche des problèmes, non? Eh, eh, où est-ce que vous l'amenez? Monika, qu'est-ce qu'elle a fait? Rentre à la maison. Maman, je n'ai rien fait. Rentre à la maison. Va à la maison. Rien sûr que je vous suis. Maman, ne plaire pas. Monika. Rentre à la maison. Monika. T'inquiète. Monika. Eh, eh, où? Non, 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 non. Eh, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce que ma fille a fait? Je vous suis. Je viens avec vous. Maman, n'est-ce pas trop. Je viens avec vous. Je vais rester à la maison. Jeune fille, tu es accusée d'être déguisée en mascotte pour enlever ma fille. Et elle a échappé à cela. C'est alors que la mascotte a frappé sérieusement sa servante. Je te demande maintenant de savoir ce que tu as à dire à propos de cela. Rien, Higoué. Quoi? Tu dis rien? Pourquoi tu as commis un acte si odieux contre la famille royale? La princesse vous a dit que je l'ai frappé. Ou on vous a dit que j'ai payé quelqu'un pour aller frapper la princesse. Pourquoi vous m'avez arrêtée jusqu'ici? Vous aurez dû aller arrêter ces mascottes. Amenez-les jusqu'ici. Réponds d'abord à la question. De quoi encore parlez-vous? Jeune fille, je n'endosserai plus cette arrogance venant de toi. Je ne le ferai plus. Si tu n'arrives pas à répondre à la question qui t'es posée, je serai forcé de t'envoyer en prison jusqu'à la fin des enquêtes. Maintenant, réponds-moi. Tu y es impliqué ou pas? Mais c'est quoi? Pourquoi vous m'avez arrêtée? Ma reine, la femme qui joue avec les pauvres mascottes, et puis je m'en proche, Je ne supporterai plus cette bêtise encore Garde Votre majesté Prenez-la, amenez-la en prison, maintenant Oh mon dieu Où vas-tu ? C'est quoi ? Tu es bien ou quoi ? Je vais te dire en quoi ? Tel que je suis en train de te parler, ma fille a été conduite au palais Je suis au courant Ecoute, ce que ta fille a fait est terrible C'est absolument répréhensible Je ne te comprends pas Mais c'est rien qu'un enfant Dis-moi un peu, est-ce qu'une enfant peut vraiment faire ce qu'elle a fait là ? Hey ! Je ne te comprends pas, qu'est-ce qu'elle a fait ? Tu ne sais pas Non Monika a payé un bon mot Pour attaquer la princesse sur son chemin Regarde-moi ça Tu n'es pas au courant ? Ecoute La princesse s'est miraculeusement échappée Mais c'est sa servante qui a été attrapée par ça Et malgré tout cela Elle n'a même pas voulu parler Ces masques-là est un objet vraiment sacré En fait, pour cela, je ne peux pas t'aider Oui, je te dis, je ne peux pas t'aider pour ça Tu dois m'aider Non, je ne peux pas Mes mains sont coincées Voilà, c'est comme ça qu'elles sont mes mains Ce n'est pas une blague Je ne peux rien faire malheureusement Rien du tout Naï, tu t'en vas ? Naï Oh mon dieu Qu'est-ce que je veux faire ? Monika Naï Naï Qu'est-ce que je veux appeler ? Maman, il y a quoi ? Maman, calme-toi, calme-toi, calme-toi Maman, assey-toi, assey-toi Il y a quoi ? C'est pas le problème Emeka Emeka, je t'écoute Emeka, je suis ta mère Maman, aucun doute à ce sujet Emeka, si je te demande quelque chose Tu dois me dire la vérité Ouais Parfait Est-ce que ta soeur t'avait payé de l'argent Pour porter ses masques du festival Et attaquer la princesse ? Non, maman, je n'ai pas compris Qu'est-ce qui se passe au juste ? Oh Emeka, tu me regardes Tu me regardes, Emeka Alors laisse-moi encore t'aider Et cette fois-ci, tu me diras la vérité Ouais D'accord Est-ce que Monika t'avait payé de l'argent Pour mettre ses habits des poumons Et aller attaquer la princesse et ses servantes ? Maman, je ne comprends toujours pas Qu'est-ce que tu veux dire ? Emeka Maman Ils ont arrêté ta soeur Et l'ont amené au palais Oui Elle est au palais au moment où je te parle Hein ? Oui Maman, s'il te plaît Calme-toi, j'arrive Comment ? Comment ? Hey ! Qu'est-ce qui se passe au juste ? Oh Tchai ! Emeka Toi et Monika, vous ne me tuerez pas dans cette vie Non Tous les deux, vous ne me tuerez pas Hey ! Arrêtez Au palais Qui est-ce que je vais appeler ? Où est-ce que je vais commencer ? Hey ! Monika Pourquoi est-ce que tu l'avais fait ? Ça veut dire quoi ? N'es-tu pas supposée me défendre ? N'es-tu pas supposée me défendre ? Oui Mais pas défendre les anciens C'est là Risque de Tu comprends ce que je vais dire Les anciens Ils jouent sous ta tam-tam Je sais Tu veux que je danse ? Je le sais Je chante Je ne veux pas passer nous ici Je vais sortir d'ici Je veux faire quelque chose à propos Oui, il n'y a pas que tu fasses quelque chose Vite, vite Sinon je me mettrai à chanter Et je t'assure que c'est tout le monde qui l'attendra Ne chante pas s'il te plaît Je t'en prie Ne chante pas Je crève Je crève de faim J'ai besoin de manger Hey ! Que veux-tu manger ? Les riz sautés Avec du poulet Accompagnés d'un paquet de jus Hey ! Laisse-moi envoyer les servantes T'es la portée Non, non, non Je veux que cela soit préparé par la princesse Adézé Et qu'elle me l'amène ici Non ! C'est fou Ça ne ferait qu'aggraver les choses Mais tu aurais dû trouver un autre moyen pour faire ta revanche À la place de payer un homme qui porte le masque pour venir le fouetter Et si jamais elle était en train pendant le processus ? Est-ce que ça me regarde ? Si elle meurt Je ne peux pas passer nuit ici Je vais partir d'ici T'inquiète J'espère que tu m'entends Tu me comprends Je ne peux pas passer nuit ici Quand j'ouvrir ma bouche Ne sera pas à la fermer Ne me pousse pas à aller chanter Je vais partir d'ici T'inquiète Je pars à la cuisine préparer quelque chose pour toi Et tu l'apporter Ok ? Ok Le même royal Ok c'est bon Pas de soucis Tu peux l'amener Je ne veux pas passer nuit ici Je sais je veux faire quelque chose Je vais manger Non 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 c'est pas nécessaire Laisse celle-là tu te dépêche Et que ça aille vite Sinon Je ne m'attends pas à passer nuit ici Sinon Ça sera Non 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 tu ne vas pas passer nuit ici Je suis là pour toi Oui T'inquiète Je suis là pour toi Ecoute Eken Je t'ai assez respecté Que veut dire tout ça ? Je t'ai déjà dit ce que j'avais à dire En quoi ça me concerne ? Est-ce que j'en sais quelque chose ? Que veut dire ce que tu es en train de faire ? Ma soeur est innocente Pourquoi l'accuser de ce qu'elle n'a pas fait ? Je te demande encore Et est-ce toi qui a porté l'accoutrement des pommons ou bien ta soeur ? Je ne te comprends pas Quelle est cette question bidon que tu me poses ? Et comment les attaquer ? Quelle est-ce entre ça et ma soeur et moi ? Hakuna a puni ta soeur pour avoir manqué de respect à la princesse Alors définitivement Toi ou ta soeur portent l'accoutrement des pommons pour la vengeance Ouais Je suis sûr de ça Tu sais que tu blablates ? Il paraît que tu as perdu un boulon Laisse-moi te dire un canin Si quelque chose arrive à ma soeur ? Hein ? Tu n'aimeras pas ma réaction ? Tu me connais non ? Je n'ai pas peur Ouais Et c'est moi qui ai peur de toi ? Fais beaucoup attention Je n'ai pas peur quand je couche avec une veuve Parce que je connais là où se trouve le mari Ouais Je connais l'endroit du mari Donc rien ne me fait peur Et que ne j'ai pas peur de tes menaces D'accord, on se verra Ouais On verra ce que ça va donner Tu ne pourras rien faire Ne m'intimine pas Est-ce la raison pour laquelle on l'a arrêtée ? Oui C'est pour ça qu'ils l'ont arrêtée C'est pour ça qu'ils l'ont conduit au palais Maman, d'accord Elle finira par rentrer D'accord ? Et Kéda Qu'est-ce que je vais appeler ? Qu'est-ce que je vais faire par où ? Est-ce que je vais commencer ? Hey ! Maman, apaise-toi Elle finira par rentrer Je l'espère aussi Ne pleure plus, s'il te plaît S'il te plaît Pleure plus Je l'espère bien Hey Kéda Une pauvre femme comme moi Qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je vais faire, mon Dieu Qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je vais faire ? C'est bon, c'est bon, c'est bon Maman, s'il te plaît Ne pleure plus Elle finira par rentrer S'il te plaît Sois forte Sois forte Tchè ! Hey, wo Hey Quelque chose me dit Que cette fille peut être innocente Innocent ? Qu'est-ce que tu insinues ? Peut-être que quelqu'un est en train de manigroncer quelque chose contre la famille royale Et que la pauvre fille est tombée dans le piège Tu comprends ce que j'essaie de dire ? Lui tomber déçu ? Tu veux dire que c'est une coïncidence ? Oui, votre majesté Du fait qu'il n'y a aucune preuve La pauvre fille peut être innocente Innocente ? Est-ce que tu t'entends ? Cette fille a giflé la servante Elle a été punie Et elle s'est couvertée pour venger Et tu viens ici Essayant de la défendre Non, non, non Je n'essaie pas de la défendre Ce que j'essaie de dire est que cette fille pourrait être innocente Je ne comprends pas Elle a attaqué Ancona Et elle est allée droit vers ses parents Particulièrement sa maman Pour lui demander de l'argent Ça c'est une attaque directe vers Ancona Et non la princesse Et puis Je ne comprends pas C'est à quoi Tu es en train de jouer Ce que je sais de dire Est que du fait que nous sommes arrivés à ces points Donc cet homme en masque aussi doit être arrêté Pour qu'il dise qu'il a paix pour attaquer ma fille Est-ce que ça va ? Tu vas bien ? Est-ce que tu t'entends parler ? Tu me demandes d'arrêter la propriété des dieux Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Lola Je pense que Je pense que tu as Beaucoup travaillé Tu es surmené Tu dois voir le docteur Va seulement dormir Va dormir s'il te plaît Jusqu'à ce que justice soit faite C'est pas bien qu'elle dorme ici Jusqu'à ce que cette fille trouve justice Cette pauvre fille Qu'a-t-elle fait ? Elle est arrêtée juste comme ça C'est injuste Justice doit être faite Tu es iguée Tu dois trouver le vrai coupable C'est pas juste Juste essaie d'y penser Pense-y Qu'est-ce que cette pauvre fille a fait ? Hein ? Qu'a-t-elle fait ? Tu as-tu courant de quelque chose ? Que Monique est en train de manger les riz et les poulets Accompagnée d'un verre de jus Servi par la reine elle-même C'est étrange Cela veut dire qu'elle n'a rien à changer J'aurais appris qu'elle intervient dans l'affaire de Monica Pour dire qu'elle est innocente T'es pas sérieuse Regardons juste Mais je n'ai rien dit Rien du tout Mathieu, entends-tu ? Bien Maman Oui ? J'aurais appris que tu as servi à cette prisonnière Le riz, le poulet et le jus As-tu un problème avec ça ? Quoi ? Tu veux dire que tu lui avais vraiment servi ? Maman, pourquoi ? Vais-tu qu'elle meurt dans le palais royal ? Maman, si tu n'y mourras pas Même si elle ne mange pas ni ne boit D'ailleurs, elle ne mérite même pas Une graine de riz de ce palais Elle est méchante Même si elle meurt, ça m'est égal Va-t'en Dégage de ma vue tout de suite Maman Je dis maintenant Va-t'en Je le dis à papa Je le dis à papa Je le dis à papa C'est parti Je le dis à papa Je le dis à papa Je le dis à papa Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !